Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous avec un autre roman de Milan Kundera qui est L'Immortalité. En réalité, je voulais commencer ce cycle des œuvres de Milan Kundera par L'Immortalité, mais étant donné que je l'ai lue il y a 4 ou 5 ans, j'ai préféré le relire avant de vous en parler. J'ai essayé de résumer ce livre, mais c'est très difficile, voire impossible tout simplement, voire même inutile, vu qu'il est plus intéressant, je trouve, de parler de l'originalité de cette œuvre, de la manière dont elle est écrite, des idées qui en ressortent. En effet, Kundera va complètement réinventer le roman à travers ce livre. Donc, il réinvente la syntaxe, le rythme échamboulé, il y a énormément de néologisme un peu à la Boris Vian. Les chapitres sont extrêmement courts, on a une page, une page et demie, on passe d'un récit à l'autre, on change complètement de sujet très rapidement. L'écrivain va ancrer ses idées dans le récit, va couper le récit en plein milieu pour parler de son opinion, puis revenir, puis passer à une autre histoire, puis revenir à la première. C'est un réel vent de fraîcheur qui souffle sur le genre littéraire. Il va alterner en réalité entre deux récits. Donc, on a d'une part l'histoire d'Agnès, de son mari Paul et de sa sœur Laurent, et d'autre part, on a l'histoire de Goethe et de son amante Bettina. Il fait ressortir un peu les résonances entre les deux histoires, qui en apparence sont complètement différentes, et il va utiliser les personnages pour sonder ses thèmes favoris. Donc, on va parler de la mort, de l'amour, des relations humaines, de l'immortalité et de l'imagologie. D'ailleurs, je vais vous lire un passage sur l'imagologie que j'ai trouvé très intéressant. Si tout le monde a décidé, au moment où j'écris ces lignes, qu'il faut considérer le philosophe Martin Heidegger comme un fumiste et un salaud, ce n'est pas que sa pensée ait été dépassée par d'autres philosophes, mais que, sur la roulette de l'imagologique, il est devenu pour le moment le chiffre perdant, un anti-idéal. Les imagologues créent des systèmes d'idéaux et d'anti-idéaux, systèmes qui ne dureront guère et dont chacun sera bientôt remplacé par un autre, mais qui influe sur nos comportements, nos opinions politiques, nos goûts esthétiques, sur la couleur des tapis du salon, comme sur le choix des livres, avec autant de force que les anciens systèmes des idéologues. Après ces remarques, je peux en revenir au début de mes réflexions. L'homme politique dépend du journaliste. Et les journalistes dépendent de qui ? Des imagologues. L'imagologue est un homme à conviction et à principe. Il exige du journaliste que son journal, ou sa chaîne de télévision, ou sa station radio, réponde à l'esprit du système imagologique d'un moment donné. Voilà ce que les imagologues vérifient de temps en temps quand ils décident d'accorder au nom leur soutien à un journal. Puis, plus loin, Ils n'utilisent qu'une soixantaine de vocables et s'expriment par phrases brèves, qui ne contiennent jamais plus de quatre mots. Leur discours, ponctué de deux ou trois termes techniques incompréhensibles, énonce une ou deux idées au maximum, vertigineusement primaires. Ces gens-là n'ont pas honte d'être eux-mêmes. Ils n'ont aucun complexe d'infériorité. La voilà la preuve de leur pouvoir. Donc, ici, Milan Kundera parle clairement des publicitaires. On peut même extrapoler ça actuellement aux influenceurs. C'est un peu les nouveaux publicitaires. J'ai trouvé ce passage extrêmement intéressant. Il y en a plein comme ça. Il parle de beaucoup, beaucoup de choses, de la mort, de l'amour, de l'érotisme. Il parle beaucoup de lui-même, de ses idées. Et donc, pour moi, c'est un livre extrêmement enrichissant. Et un livre qui nous en dit beaucoup, beaucoup sur Milan Kundera. Pour moi, c'est le roman qui en dit le plus sur Milan Kundera, plus que l'insoutenable légèreté de l'être. Même si l'insoutenable légèreté de l'être est extrêmement... C'est un beau roman et qu'il est extrêmement connu et populaire. Mais Milan Kundera donne plus de lui-même dans ce roman, je trouve. Il donne plus ses idées, il partage plus ses idées. Et surtout, il chamboule les codes du roman. Et c'est ce qui fait son originalité. C'est ce qu'on aime chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut ne pas apprécier dans ce livre ? Cette cadence un peu rapide et le fait qu'il passe d'un récit à l'autre extrêmement vite et que, par exemple, on peut passer 200 pages en oubliant complètement un récit puis revenir 200 pages après. Il faut vraiment s'allir à lire rapidement. S'allir à lire en maximum une semaine. Sinon, après, on oublie le début et on a du mal à comprendre. Donc ça, ça peut déplaire. Qu'est-ce qui peut déplaire aussi et qui, moi, ne m'a pas aidé plus du tout ? C'est qu'il parle énormément de beaucoup de sujets différents. C'est-à-dire qu'on passe un peu du coq à l'âne. Moi, ça ne m'a pas dérangée du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça original. Mais il y en a que ça peut déranger, qui préfèrent être plus sur un seul thème et le sonder de bout en bout. Moi, par contre, ce que j'ai un peu, un petit bémol, que je reproche à Milan Kundera, mais qui ressemble un peu dans tous ses romans, c'est que quand il critique le communisme, il le fait passer pour la pire chose qui existe dans l'histoire. Et ce que je lui reproche, c'est de ne pas nuancer ses propos. C'est-à-dire que j'aurais aimé, quand il parle du communisme et des défauts du communisme, qu'il parle de l'expérience soviétique du communisme, qui a ses défauts, évidemment, et je suis complètement d'accord avec lui dans ce qu'il dit. Mais lui, il ne nuance pas. Donc, on a l'impression qu'il parle du communisme comme idéologie. Et ça m'embête un peu parce que toutes les idées du communisme ne sont pas ajoutées à la poubelle. En somme, c'est un roman intéressant à deux égards. Déjà de un, il nous donne beaucoup de la personnalité de Milan Kundera, de ses idées. On apprend beaucoup, beaucoup de l'auteur. Et d'une autre part, c'est une nouvelle conception du roman, totalement original, totalement différent. Pour moi, c'est un roman qu'on peut apprécier ou pas. Moi, j'ai adoré. On peut l'apprécier ou pas. Mais il faut le lire pour son originalité et pour le fait que ce soit très, très différent des autres romans. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que surtout, ça vous a donné envie de lire ce roman. Et donc, je vous dis à bientôt et je vous reviens jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio